Bonjour, bienvenue à l'AgirTool Montréal 2018. Quelles sont vos appréciations de l'événement d'aujourd'hui? C'est vraiment excellent. Je ne rate pas une année. Encore cette année, c'est encore plus extraordinaire que les années de l'année. J'ai beaucoup aimé l'événement cette année, des très bonnes conférences. J'ai trouvé plein de petits trucs à adopter et à mettre en pratique dans mon quotidien. C'était des sessions extraordinaires, aussi un choix de session vraiment pour les débutants comme pour les gens plus avancés. Donc, bravo AgirTool Montréal. Nous, on vient chaque année, on a de la chance d'être choisi comme conférencier. C'est un événement qui est super bien organisé par des bénévoles qui ont à cœur de rendre l'événement super attractif. Il faut penser aussi que c'est le plus grand Agile Tour au monde avec 1 700 personnes cette année. Donc, on est super heureux de faire des nouvelles rencontres puis d'aborder des nouveaux sujets qui nous viennent toujours à jour dans nos pratiques. Qu'avez-vous aimé le plus de l'édition de cette année? Franchement, j'ai adoré la diversité des choix. J'ai adoré aussi les keynote speakers. Donc, en début de journée, c'était vraiment fantastique de pouvoir parler du conflit des générations puis de voir vraiment comment chaque génération a ses différents enjeux, ses différents buts. C'est le keynote d'ouverture qu'on a eu, le choc des générations. Wow! Quel conférencier et quel sujet frappant. Puis, finalement, le keynote de ce soir était incroyable avec vraiment la curiosité puis c'est effectivement une valeur clé aujourd'hui d'être curieux puis de continuer à apprendre. Vous êtes une assidue et une habituée de l'Agile Tour Montréal. Qu'est-ce que vous venez chercher à l'Agile Tour Montréal? Du réseautage en premier, puis je viens m'inspirer aussi d'autres professionnels qui sont dans une transformation agile. Je pense que c'est le meilleur endroit pour rencontrer plein d'autres professionnels qui veulent vraiment changer comment on travaille puis amener l'agilité dans leurs entreprises. Des gens qui partagent des nouvelles idées, donc beaucoup, beaucoup de réseautage mais aussi des nouveaux sujets qu'on peut appliquer terrain. Moi, ce que j'aime à l'Agile ici, c'est tout ce mélange de personnes qui ont une vision différente, qui ont la façon peut-être d'envisager que le monde va changer, qui sont des rêveurs aussi, qui est le fun. Parce qu'en fait, on était un peu moins fous en partant de là puis on a pris du plaisir de rencontrer des gens qui ont le goût de changer le monde. Comment que votre vision à l'agilité évolue d'année en année en participant à l'Agile Tour Montréal? Dans les subtilités, dans les détails, dans l'application. De voir justement qu'on pouvait être moins relié dans le carcan, de juste dire voici les règles Scrum ou les règles agiles puis essayer d'évoluer au-delà. En fait, l'agilité, c'est une grosse question d'adaptation puis de contexte. Donc, c'est clairement aligné avec l'agilité puis comment on doit évoluer, en fait. Super, merci. Puis au plaisir de vous voir dans les prochaines éditions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada